Salut les amis j'espère que vous allez bien vous savez la vie est faite d'imprévus Qu'en penses-tu d'ailleurs des imprévus un hasard ? Que c'est bien, qu'en fait c'est... bah la vie est belle Comment vas-tu là-dedans aujourd'hui ? Je suis fatigué Nous sommes deux Ouais alors à la base j'avais entendu dire que tu pouvais prendre les voit de bus avec ça mais pas du tout Ouais c'est un peu con Du coup tout a commencé avec cette voiture Que ce soit pour Akram et pour moi T'as vu ça tient c'est pas mal Ouais les vitres ouais nickel franchement T'avais mis anti-diffraction là-dessus ? Ouais C'est ce qu'on a fait Magnifique c'est beau En fait c'est plus résistant c'est pas que anti-UV c'est anti-UV plus anti-diffraction D'accord Donc ça filtre les UV, ça protège en cas d'agression Si jamais y'a un Mongolien qui tape dans le carreau dans le but de te faire voler ton petit truc Mon Ipad à la gérant à la terre Ton Ipad ou ton téléphone ou quoi bah ça va résister en fait D'accord Après tu peux toujours casser vraiment si tu tombes sur un mec tu sais un vrai pro Oui non mais bien sûr Bah ça tombe bien c'est avec Toto Pro Oh la 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 quelle transition qui est magnifique Ça c'est une petite touche personnelle comme ça vous la reconnaissez parmi toutes les Tesla qu'on peut croiser à Paris J'aime bien cette moto Ouais tu sais d'ailleurs j'en croise des voiture avec une autocollant à la carrière J'en croise beaucoup hein En tout cas merci pour votre confiance les amis La vidéo d'aujourd'hui comme vous avez pu le voir au titre il est actuellement Vous savez ma vie est faite d'imprévu et c'est ça qui fait que je vous sors des vlogs sympathiques Il est actuellement 20h nous sommes dimanche J'ai envie d'aller au zoo de Bobal demain Ouais il m'est arrivé une petite folie genre je me suis réveillé ce matin Enfin je me suis réveillé il était quoi ? Ouais 16h ? Ouais le samedi a été plutôt long Et franchement je me suis dit Vas-y tu sais quoi ? Aujourd'hui j'ai envie de partir de Paris Voilà C'est l'avantage de cette voiture quand même c'est qu'elle consomme absolument pas Et que les recherches sont gratuites Donc du coup tu te dis ouais vas-y je peux partir là 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 Alors que laisse bon gars tu fais 50 km t'as consommé 50 balles Là l'avantage c'est que ça coûte rien Signature lumineuse Ah je l'adore franchement c'est ma préférée sur cette voiture Sur cette angle là qu'est-ce qu'elle fait agressive ? Faut juste enlever la plaque à l'avant mais bon Bon moi j'ai gentiment prendre la route En tout cas pour Nazare et Lévi Teinté N'hésitez pas Select Auto Pro sur Instagram D'ailleurs le lien s'affiche actuellement Et voilà que dire Attends attends moi je l'ai trouvé Nice, Maux, Bagnolet, Orly C'est ça Il y a 4 endroits donc il faut prendre rendez-vous Il faut nous appeler et fixer rendez-vous Tiens d'ailleurs on va faire un petit exemple un petit jeu La Tesla c'est combien Lévi Teinté ? Genre une berline comme ça on est à 170 Magnifique La Barthe ? Les petites comme ça on est à 130 Et là c'est rien ? Tout ce qui est citadine comme ça on est à 150 Magnifique Tout compris véhicule intégral garanti Très bon répondant Bon nous on prend la route les amis Oh ! Salut ! Bonne route frérot ! Et quoi d'autre ? Ça filme ? Montre ? REC ! REC ! Ohlala ! Tu me prends vraiment pour me gogol ! Pas du tout ! Salut ! Bon ! Là on va commencer le trajet par recharger la voiture à Rungy Ce qui tombe bien c'est qu'à côté de Rungy il y a tout simplement un McDo Oh merde ! Alors le truc se remplit tout seul alors que je ne te commenterai du tout Non ça va être la personne qui est à côté Déjà à peu près ce que je vais prendre Blue cheese bacon Parce que c'est bien fat Tu vois ? Avec un peu de roquefort Bon je m'assure c'est une personne jolie Bonsoir ! Bonsoir ! Je ne savais même pas qu'ils aient le Ice Tea Green ma gars Ah si ? Je me drogue déjà Ah bah moi aussi je me drogue déjà Je ne savais pas qu'ils les aient Bon là c'est une phase un peu relou Parce que bah évidemment la voiture elle est immense Et dans les drives comme ça c'est relou Merci les jantes Quoi que non ça passe Je crois que ça passe du premier coup non Avec une dextérité Dextérité Comme Dexter Morgan C'est le pseudo que j'utilise Oui d'ailleurs si vous voyez Alex Morgan c'est pas mon vrai nom prénom les gars Très bonne série d'ailleurs Dexter Bon il est actuellement 21h47 Maintenant si je mets Beauval On va voir ce que ça donne Putain la vache ouais ça fait quand même un petit bout Après il y a merde il y a Deauville Bah il est à Deauville Mais Deauville c'est nul quoi tu veux foutre à Deauville Tu vas aller à Deauville ? Il y a un casino C'est génial tu veux vraiment jouer au casino Et déjà qu'on a pas l'oseille Alors si il commence à aller au casino Putain nous sommes du seigneur quoi Bonsoir ! Bonsoir ! Oh magnifique c'est gentil On a gagné le gobelet Merci bonne soirée à vous Putain elle a été expéditive Le GPS nous dit qu'on en a pour 3h de route Donc là on va recharger ici pendant 40 minutes à Rungis Le temps que je mange tranquillement Et ensuite nous arrivons à Saint-Aignan À minuit 40 après 2h de route Enfin 3h de route même Bon on est au super chargeur Bon appétit ! On mange tranquillement Oui c'est une position académique de faire ça justement Alors ce qui est bien c'est que j'ai déjà fait ça Et j'ai paumé le cache qui était là Donc c'est génial En fait j'avais posé sur le côté ici Et en repartant bah le cache est tombé Donc c'est assez génial Donc là moi je suis avec Sia Comme vous pouvez voir la coupe de cheveux Ou Tokyo aussi Non mais je préférais quand t'avais l'autre coupe de cheveux Vraiment Tokyo tu vois Cours ? Ouais cours Non mais je la raserais pas Ouais bah je sais bien Il y a personne, tout le monde est parti Et bah vas-y on va voir un peu combien de temps il nous reste Enfin ça fait quoi ? Ça fait 5-7 minutes qu'on est là On a déjà gagné 100 km d'autonomie Et là si on regarde bah il nous reste 20 minutes Attends Non parce que là il sait pas qu'il a La meilleure caméraman du monde Pense aux meilleures choses Oh regardez moi ça Ah oui d'accord tu vas carrément faire la gueule On prend l'autoroute on va quand même faire la pression des pneus Et du coup c'est 2 bar 9 2 bar 9 partouze On aime bien les blagues Hop là Je m'éclaire la gueule comme si on était à Thoiry Bah si je t'éclaire pas t'es tout noir Mais non Bah si quand même Et hop là Ouais ça va ça passe Non bah attends En fait avec le flash C'est que ça rend vraiment genre La réalité des choses Vous savez combien de temps que l'on roule là 1 heure et demi 1 heure et demi ouais Un truc comme ça On aurait été avec une autre voiture on serait déjà arrivé Mais bref Je vais pas en dire plus On est en pilote automatique Donc ce qui veut dire que là clairement Je me remles les coups Je peux clairement être en vie Mais Vous l'avez certainement déjà vu dans des vidéos ou quoi que ce soit Mais voilà le pilote automatique Si je me mets comme ça C'est pas du tout que je tiens le volant Parce qu'en fait de temps en temps ils demandent Ils demandent à ce qu'on tienne le volant Pour voir si on est réveillé ou pas Pas qu'on s'en donne au volant En fait il y a un truc qui est vraiment immense Et vraiment génial C'est que si maintenant je mets le clignotant sur la droite Regardez bien le truc Et je touche pas le volant là Là la voiture elle change de voie On va juste à mettre le clignotant Mais voilà de toute la manoeuvre là J'ai absolument pas mis les mains sur le volant Et je vais le refaire Vous voyez un peu le truc là Je dois juste prévenir la voiture Comme quoi c'est bien moi qui ai demandé la décision de tourner Donc là je mets le clignotant avec ma main Alors attendez il faut juste que là Elle est bien captée que c'est moi Que tout va bien Voilà Là vraiment c'est un truc de ouf tu vois Ah je trouve ça fou Enfin bref Et là il y a un mec qui roule sur la voie du milieu On sait pas trop pourquoi Par contre lui dans son rétro il doit se dire Mais putain mais qu'est-ce qu'il fout ce mec Donc voilà Pilot automatique qu'est-ce que c'est bien Il nous reste 209 km d'autonomie D'ailleurs ça va me permettre d'un peu regarder Où est-ce qu'on en est en termes d'énergie Donc là c'est sur le trajet Voilà la consommation qu'on a actuellement Et là c'est sur les 50 derniers kilomètres Voilà un peu Bah voilà ce que ça indique En fait si vous voulez Il y a plusieurs autonomies qui sont indiquées sur la Tesla Il y a ici les 208 km d'autonomie qui sont affichés là Mais la réalité il faut plutôt regarder cet écran ici Alors attendez Ouais non là c'est bon je suis toujours sur la bonne route En fait cet écran ici Ça va L'instantané Ouais en gros La moyenne instantanée en gros C'est la même chose vu que Depuis plus de 100 km Je roule toujours à la même vitesse En gros Si je continue à 130 km heure Il va me rester 150 km d'autonomie J'ai quand même 50 km de différence Avec ce qui est affiché sur la voiture Donc la vraie autonomie de la voiture C'est ça là Cette vitesse là c'est ça J'ai 150 km d'autonomie restante Sachant que là il me reste 64 km Dont la moitié qui ne se déroule pas sur l'autoroute Donc autant te dire que je vais arriver à ma destination Bah plutôt bien d'ailleurs C'est assez cool C'est un anglais que je viens de dépasser Donc le mec il capte que En fait là en anglétain on dépasse par la droite Donc pour lui il est sur la bonne voie Mais bon c'est pas grave Chez nous on n'a pas de droit de dépasser par la droite C'est pas très grave C'est bon son anglais Des petites choses à dire Franchement Tu me mets à la tête Attends attends Ah non c'est bon Oh putain mais ça me fait stresser justement C'est ça qui est stressant Pourquoi ? C'est que Vous voyez Il est en train de dépasser un camion Sans toucher En train de me filmer Et moi je suis en panique totale La voiture capte trop bien les lignes Non mais c'est vraiment incroyable Mais ça fait flipper Bon lui il a l'habitude Donc pour lui c'est relax Il peut regarder une série Netflix En conduisant en normal Au calme Mais vraiment ça fait vraiment flipper Mais ça tu fous Adrénaline Une petite adrénaline à 130 Ça fait plaisir On peut dire qui t'es d'ailleurs Oui Mouna Voilà Qu'est-ce que tu fais dans la vie Mouna ? Je suis rappeuse Et d'ailleurs C'est marrant Bah oui Parce que tu es sur Spotify Exactement Et qu'est-ce que tu fais comme site de musique ? Alors j'ai fait du rap Ouais Et également la musique ambiancée Pour ceux qui veulent s'ambiancer Les amis n'hésitez pas à partager un petit peu l'artiste Alors pas l'artiste Vous avez compris pas l'artiste Oh la la putain Oh la la Et tu sais quoi ? Franchement il arrive Et franchement à un moment donné Il arrive des heures Où ça sert plus à rien de discuter Mais bref n'hésitez pas à partager En tout cas ça fait plaisir Il avait quand même perdu le ticket Je conduis sans les mains Sans les mains Sans les mains Sans la tête aussi Bon il est actuellement 2h du matin On est enfin arrivé à l'hôtel C'est très sympa C'est un bâtiment qui est classé d'ailleurs Ah j'ai pas regardé les kilomètres Si il faut que je regarde Attendez Alors du coup à 132 kilomètres On a 210 kilomètres Ouais c'était à peu près ça 210, 220 kilomètres On va additionner les deux Donc 132 plus 220 kilomètres Ça nous fait 352 kilomètres d'autonomie Entre guillemets Alors que c'est affiché 420 Vous voyez un peu le calcul Que je viens de faire Effectivement sur l'autoroute L'autonomie part assez vite Alors il faut savoir Que tout le long du trajet J'étais en pilote automatique Et le pilote automatique A un ACC C'est à dire Adaptive Cruise Control Donc en fait Vous avez un véhicule devant vous La Tesla va freiner Et en fait Dès que la voiture sera redécalée Elle va réaccélérer à 130 Mais en fait Elle va accélérer super fort à 130 Et pas de manière progressive Alors je pense que dans les options Je peux régler ça Mais personnellement J'ai pas voulu toucher à ça Du coup tu perds beaucoup plus Autonomie Et moi à chaque fois Que je dépasse un camion Ou une voiture Bah tu perds beaucoup D'autonomie à faire ça Après c'est l'autoroute On est en 21 pouces Donc il y a ça Il y a qu'on n'était pas A 2 bar 9 Parce que normalement Les pneus doivent être A 2 bar 9 Certains étaient à 2 bar 6 Enfin Voilà tout ça Ça joue sur l'autonomie Les jantes En 21 pouces aussi Enfin bref C'est un tout global En fait Et bon vous aurez compris Se déplacer en Tesla C'est pas si mal Sur 3 heures de route Au delà de dépasser Les 3 heures de route Tu peux faire 3 heures Avec une charge en gros En tout cas On se retrouve demain Et bonne nuit Putain le seul con Qui s'est garé Genre super loin Et pas à côté des autres C'est moi Bon Allez Enfin réveillé J'ai la tête dans le cul Mais tout va bien On va aller à Bobal Apparemment c'est à 5 minutes d'ici Bon on est enfin arrivé Au zoo de Bobal En tout cas je voulais vous montrer Une petite chose D'ailleurs je suis con J'aurais dû aller à l'hôtel ici Déjà pour commencer Comme vous pouvez voir Juste derrière moi Il y a des bornes De recharge Et ça c'est extrêmement bien Alors clairement C'est pas des recharges rapides Mais bon 6h20 pour charger Bah jusqu'au bout C'est à dire totalement C'est déjà pas mal Là honnêtement J'avais regardé Pour rentrer justement Sur la maison Et il me disait justement Que si j'arrivais à Orléans J'arrivais avec 2% Donc bon Autant dire que c'est relou D'arriver à Orléans Avec 2% de batterie En gros je ne serais pas arrivé Donc là c'est bien Je recharge quelques minutes Et comme ça Bah je peux faire le trajet Automatiquement direct Jusqu'à Paris Petite journée Puis bon je ferai un débrief Sur la route du retour Putain c'est Flamingo C'est Flamingo Merde Arrête Ah ça assume les stops Mais ça assume pas Quand ça filme Alors C'est fou Parce que je viens de checker Une petite info Il y a encore des oeuvres ici Vous pensez qu'est ce qui est plus long Un rhino Ou le 6x6 AMG Je vous laisse deux secondes Pour réfléchir à la question Et je vais vous donner la réponse Tout de suite Le rhino Non Le 6x6 C'est plus lourd que le rhino Rhino il fait 3,6 tonnes Et le 6x6 Il fait 3,8 tonnes Voilà C'est une info intéressante On reste dans le domaine de l'automobile Pour le moment c'est très sympa C'est hyper bien décoré C'est super beau Tu m'étonnes que ça fasse partie Les 5 plus beaux zoos du monde C'est vraiment super beau Et encore je vais pas filmer grand chose Là on peut filmer un énorme tas de merde Ce qui est assez intéressant Mais c'est vraiment très beau Ah c'est beau Dois téléphérique Et les éléphants C'est bien en fait On a une vue globale du parc T'as le vertige Ah d'accord Elle est pas bien C'est super beau Vache mais c'est super beau Ah ouais et puis la voiture du coup Elle est à l'hôtel Tout au fond là-bas On est quand même vachement haut là Normalement j'ai le vertige Mais là j'ai pas peur Et là ça donne tellement envie de sauter Là tu sautes ou pas Pourquoi tu sautes là-dedans D'ici là La serre qui est ici là Apparemment c'est en cours de construction Donc c'est pas encore fini En tout cas il mérite vraiment bien sa place C'est vraiment magnifique Alors j'ai un message C'est quoi le zoo le plus beau du monde Parce qu'alors là Franchement honnêtement Il est vraiment beau Dans la voiture il fait 42 degrés Et il reste Donc là on est à 270 km d'autonomie Donc ce qui est sûr C'est quoi d'avoir fait une pause Orléans je pense Et déjà je vais refroidir la voiture Alors tout de suite Ouais ça c'est ça Franchement les gars c'est super cool Après je sais que vous avez aussi ça sur BM Sur Merco Oh merde Speederman Donc ça c'est cool Tu vas de quoi ? Des mamans qui braquent Parce que génial Qui mettent la cocaïne dans les couches Ah très bonne référence ça Bon On est à Orléans les amis On est arrivé ici avec 120 km En gros il nous reste 10 minutes de supercharge Mais je vais rester encore un peu plus longtemps Parce que comme ça je peux Aller sur Paris Et puis un peu zoner En étant tranquille Putain il y a une vraie odeur de merde En fait si je devais vraiment décrire l'odeur Là je serais extrêmement trash Mais c'est exactement ça Mais bon si je vous dis ça Vous allez vraiment me prendre pour un malade mental Enfin bref D'autres collègues Qui sont là 90D aussi phase 2 Une autre phase 2 aussi Elle a la même couleur que moi Là bas une P85 je pense P85D Donc Elle est phase 1 Avec elle elle a le béquet en carbone Super stylé Et une autre phase 1 derrière Qui est la couleur champagne Qui est une couleur exclusive Qui n'existe plus aujourd'hui d'ailleurs Le zoo de Beauval est vraiment sympa C'est extrêmement beau C'est bien parce qu'en deux semaines Là j'ai fait Disney Bon j'avais déjà fait Disney Et là Beauval Ce qui est vraiment bien C'est que les mecs Qui tiennent ça Les deux parcs C'est pas les mêmes personnes Mais c'est qu'ils font Il y a un effort sur la décoration Qui est extrêmement Bah extrêmement agréable en fait Et au delà de visiter le zoo Tu regardes aussi Sur les abords Les plantes Les Bah tout en fait Tu regardes pas que les animaux Et ça c'est vraiment vraiment stylé Donc voilà Petite déception J'ai pas vu de migales Alors je sais J'ai la phobie des araignées Et je kiffe voir les migales Ne me demandez pas pourquoi Petite déception par rapport à ça Très content de voir Qu'il y avait Deux trois aquariums J'adore ça Franchement les aquariums En fait il y a deux choses Que j'adore visiter Les zoos et les aquariums Enfin au delà des musées Enfin certains catégories Mais en tout cas J'aime bien les deux Ça va ? Super Putain merci Et puis tout à l'heure Elle me gueule dessus Pourquoi tu me gueules dessus Et puis tout à l'heure En fait la voiture Si vous voulez Elle avance toute seule C'est une chose Elle ralentit quand il y a des gens Devant trop près Le culeuse automatique C'est une chose oui Voilà Mais le problème c'est que la voiture Accepte De doubler par la droite En fait Je trouve ça dangereux Mais t'es rassuré Ou t'as encore peur là ? Non je suis rassurée Non c'était juste un petit point Pour les relever Bah t'as sûr Tu as complètement raison T'as relevé ça Comme une sauce piquante Putain j'en ai marre Ouais je sais C'est plutôt le bordel Bon les amis On va finir la vidéo là dessus Je pense que Et j'espère que ce petit vlog Vous aura plu Donc Comme vous avez pu le voir Le sticker Scalarida Tesla C'est disponible sur site Acarparis.com J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à liker la vidéo Si ça vous a plu A vous abonner A commenter Et moi je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Salut ça